Donc on a un vecteur de RnV, donc V qui a donc n coordonnées, V1, V2, etc. jusqu'à Vn. Et on va prendre la transposée de V. Alors qu'est-ce que ça va être que la transposée de V ? Eh bien si tu te représentes V comme une matrice, c'est une matrice de dimension quoi ? De dimension n fois 1. Donc n lignes et une seule colonne. Donc la transposée de cette matrice sera de dimension, cette fois-ci, 1 fois n. Donc la transposée de V comme une matrice, ça va nous être V1, V2, etc. jusqu'à Vn. Et ça, ça doit te rappeler quelque chose, ça doit te rappeler ce qu'on a appelé dans les vidéos précédentes, eh bien un vecteur ligne de ma matrice. Donc si tu te rappelles, j'avais une matrice A par exemple, et ce que je notais ici, eh bien c'était le vecteur ligne A1, le vecteur ligne A2, etc. 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 Jusqu'à, mettons, à M. Voilà, puisqu'on a M lignes ici sur cette matrice. Et donc ces vecteurs-là, on peut les voir en fait comme des transposés, comme les transposés, eh bien de vecteurs colonnes. Voilà, j'aurais pu aussi très bien dire que les vecteurs lignes étaient des transposés et des vecteurs colonnes. Mais recentrons-nous donc un petit peu sur ces vidéos, et on va cette fois-ci regarder les opérations sur les vecteurs, et qu'est-ce que ça veut dire pour les transposés. Donc mettons que j'ai un autre vecteur, un vecteur W, qui est aussi à N lignes et une seule colonne. Donc je l'écris de la même manière, W1, W2, WN. Voilà mon vecteur W. Et si je fais le produit scalaire de V avec W, eh bien si tu te rappelles, je multiplie donc les coefficients un à un, et je les additionne. Donc ça va me faire V1 W1 plus V2 W2 plus etc. etc. VN WN. Donc voilà le produit scalaire de deux vecteurs tels qu'on le connaît. Donc maintenant, c'est quoi la relation avec la transposée ? Donc mettons que cette fois-ci, eh bien, j'ai envie de définir le produit de la transposée de V avec le vecteur W. Donc ça, c'est un produit matriciel en fait. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la transposée de V, je l'ai ici, donc c'est le vecteur ligne V1, V2, VN, multiplié par le vecteur colonne W, donc W1, W2, etc. etc. WN. Donc, si je vois ça en fait comme un produit matriciel, c'est ce que c'est, est-ce que ce produit matriciel-là est bien défini ? Et la réponse, elle est oui, elle s'est bien définie, parce qu'ici, eh bien, j'ai un vecteur quoi ? J'ai un vecteur une ligne à N colonnes, et ici, j'ai un vecteur quoi ? Eh bien, j'ai un vecteur, eh bien, N lignes et une colonne. Enfin, un vecteur. J'ai une matrice, N lignes et une colonne. Donc en fait, ici, à la fin, ce que je vais avoir, c'est un produit matriciel, donc bien défini. Et donc, si je calcule ce produit matriciel-là, ça va faire quoi ? Eh bien, c'est le premier coefficient de ce vecteur-là par le premier coefficient ici, etc. etc. Comme on fait normalement pour la multiplication de deux matrices. Donc, je vais avoir V1, W1, plus V2, W2, V2, W2, plus etc. etc. VN, WN. Et donc, qu'est-ce que je peux remarquer ici ? Eh bien, ce que je peux remarquer, c'est que là, eh bien, j'ai l'équivalence entre ces deux quantités. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que j'ai ici ? Eh bien, j'ai que le produit matriciel de V par W est égal... Pardon, le produit... Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Eh bien, j'ai que le produit scalaire de V par W est en fait égal au produit matriciel de la transposée de V par W. Voilà le premier résultat auquel je voulais arriver ici. Et on va voir à quoi ça peut nous servir juste maintenant. Donc, une application, eh bien, de ce résultat-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est me faire un peu de place pour te montrer ça. Donc, vu qu'on n'a pas besoin de ça, je vais l'effacer. Je vais juste garder le résultat qu'on vient d'obtenir et la matrice A qui va nous servir. Donc, la matrice A, ici, je te rappelle que c'est une matrice qui est à M lignes et N colonnes. Donc, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le produit AX, d'accord ? Où X est donc un vecteur de RN. Donc, ce produit-là, AX, est bien défini puisque, eh bien, A est une matrice à M lignes et N colonnes. Donc, qu'est-ce que ça va donner, ce produit-là ? Eh bien, ça va donner un vecteur, un vecteur Z. Et ce vecteur Z, il va être de dimension quoi ? Eh bien, il va être de dimension M fois 1, d'accord ? Ça va être une matrice de M lignes et une colonne. Ça veut dire qu'en fait, le produit AX tel que je l'ai défini ici, il appartient à RM. Voilà. Et donc, maintenant, si, eh bien, mettons, j'ai un autre vecteur de RM. J'ai Y qui appartient à RM. Et donc, si je fais le produit scalaire de AX par Y, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, déjà, je peux dire que ce produit scalaire-là est bien défini puisque ce sont deux vecteurs de RM. Donc ça, aucun souci. Mais, donc ça, si j'applique directement ce que j'ai trouvé ici en jaune, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être la transposée de AX, d'accord, multipliée par, eh bien, Y. Voilà. Donc ça, je vais transformer ce produit scalaire-là en un produit ici matriciel. Donc ça, très bien. Et il y a une chose que j'ai vue, en fait, dans une des vidéos précédentes, c'est que quand, eh bien, j'ai un produit de matrice et que je prends la transposée de ce produit de matrice, donc, mettons que j'ai A, B transpose, qu'est-ce que ça, ça va me donner ? Eh bien, ça va me donner B transposée multipliée par la transposée de A. Donc ici, si je reviens à ce que j'étais en train de faire, eh bien, je peux transformer ce produit-là en utilisant cette relation ici. Donc, je vais avoir la transposée de X multipliée par, eh bien, la transposée de la matrice A multipliée par Y. Et comme le produit, eh bien, des matrices est associatif, je peux très bien commencer, ici, par le produit que je vais mettre entre parenthèses, la transposée de A multipliée par le vecteur Y. Donc, qu'est-ce que c'est que la transposée de A multipliée par le vecteur Y ? Donc, la transposée de A, eh bien, c'est une matrice, c'est une matrice qui va être N fois M, donc N lignes et M colonnes, et le vecteur Y, ici, on a dit que c'était une matrice à M lignes et une colonne. Donc, le produit de la transposée de A par Y, eh bien, va appartenir à Rn. Donc, ça, c'est un vecteur de Rn. Très bien. Donc, là, on voit que ce produit matriciel va bien marcher, puisqu'ici, on a un vecteur, une ligne, N colonnes, et ici, eh bien, on va avoir un vecteur, N lignes et une seule colonne, ici. Donc, ce produit-là est bien correct, ici. Donc, maintenant, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut retourner à l'expression du produit scalaire en utilisant cette identité, ici, qu'on a, cette égalité qu'on a, ici, en jaune. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, si je retourne au produit scalaire, ici, ça, eh bien, c'est la même chose que quoi ? C'est la même chose que le produit scalaire de X par la matrice A, enfin, la transposée de la matrice A et du vecteur Y, ici. Donc, le deuxième résultat important que j'ai obtenu, ici, dans cette vidéo, c'est le suivant. C'est que si je prends, eh bien, la matrice A multipliée par un vecteur X et son produit scalaire avec un vecteur Y, c'est la même chose que d'écrire, eh bien, le vecteur X produit scalaire de la transposée de A avec le vecteur Y. Et on va voir, dans les vidéos suivantes, comment est-ce qu'on va utiliser ces deux égalités-là. Sous-titrage ST' 501